C'est vrai qu'on est à un moment de l'humanité qui ressemble en fait à l'époque de la renaissance et des grandes découvertes. A l'époque des temps modernes, ça se caractérise par le fait qu'on utilise l'imprimerie, on invente l'imprimerie. Donc on peut diffuser le savoir de façon gigantesque, qui va s'accélérer. On découvre de nouvelles contrées, extraordinaires, et on découvre le corps humain. On commence à faire des... l'anatomie se développe, on commence à étudier l'intérieur du corps humain qui était assez tabou durant toutes les périodes qui précèdent. Et regardez notre époque, on est à un domaine pareil où on découvre, où on fait une diffusion du savoir qui est multipliée avec Internet. On peut tout avoir, alors 20 ans, on peut tout avoir sur place. On n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de commander un ouvrage. On peut le consulter depuis Internet. On va dire par exemple, pour Wikipédia, on pourrait dire que c'est la plus belle invention d'Internet. C'est ce qui est le plus utile, c'est l'encyclopédie universelle qui est gratuite, libre, autocontrôlée en fait. C'est le symbole de l'intelligence collective. On pourrait dire, je ne sais pas s'il en parle d'ailleurs de Wikipédia, mais on pourrait dire que c'est le fer de lance de l'intelligence collective. Et on découvre de nouveau... on a découvert l'espace durant ces 50 dernières années. Et également, on découvre les gènes, l'intérieur du corps humain. On découvre l'intérieur de la matière. On en était resté de façon superficielle à l'étude de la matière. Donc on vit une époque, vraiment une révolution au niveau des connaissances qui est exceptionnelle. Un peu comme il y a eu au temps moderne, où on a découvert tous ces domaines, où ils se sont améliorés. Et bien nous, on est dans une période qui est similaire et qui aura des répercussions forcément idèmes. On ne va pas dire identiques, parce qu'elles vont être multipliées, elles vont être décuplées. Donc cet aspect est important.